Bonjour, je suis Amani Baïga Théogène, volontaire au sein de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et chef de l'équipe brigade universitaire Croix-Rouge ICB. Le problème environnemental qui a retenu notre attention est la pollution par les déchets et surtout les déchets plastiques. A Bukavu, près de 90% de la population ne dispose pas de moyens adéquats pour gérer ces déchets. Chaque jour, ce sont plusieurs tonnes de plastique qui finissent dans nos rues, nos canalisations ainsi que notre lac. Les conséquences sont dramatiques, notamment les inondations récurrentes qui détruisent les habitations, la pollution du lac Kivu qui menace la biodiversité et met en péril les activités économiques locales. En avril dernier, par exemple, une importante inondation a paralysé les centres-villes, causant d'importants dégâts matériels et sanitaires. Comme solution, nous avons développé un projet innovant, rapposant sur des axes. Premièrement, la sensibilisation intensive de la population de Bukavu à travers des campagnes de collecte et du ramassage de déchets sur les places publiques, des émissions radio ainsi que des podcasts divisés sur nos réseaux sociaux. Deuxièmement, la création d'une application mobile, ou SAFTS, qui facilite la gestion des déchets en connectant les citoyens ou les ménages aux entreprises de collecte des déchets et les entreprises de recyclage de plastique. Grâce aux technologies géolocalisation, ou SAFTS, cartographie l'emplacement des poubelles publiques et des entreprises de recyclage ou de transformation de plastique. En plus de cela, ils donnent l'horaire de ramassage des déchets selon les rues. Au départ, notre projet visait principalement à sensibiliser la population à la problématique de gestion des déchets et surtout des déchets plastiques. Cependant, lors de nos séances de sensibilisation, en discutant avec les habitants de notre ville de Bukavu, nous avons rapidement compris que les besoins d'une solution concrète pour la gestion des déchets étaient primordiales. C'est ainsi qu'est née l'idée de développer l'application mobile, ou SAFTS. Pour concevoir cette application, nous avons mené des enquêtes auprès des habitants et des entreprises de collecte et recyclage des déchets afin d'identifier leurs besoins et leurs attentes. Nous avons donc privilégié des solutions simples et intuitives, fonctionnant même avec des téléphones de bad game. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les entreprises de collecte pour intégrer leurs données dans l'application et optimiser les itinéraires de collecte. Nous avons ainsi réalisé que de nombreux habitants ne connaissent pas les horaires de passage des camions de collecte, ce qui les incitait à déposer leurs déchets de manière sauvage. Nous avons donc décidé d'intégrer notre application, ou SAFTS, un système de géolocalisation permettant de visualiser à temps réel les itinéraires des camions, les poubelles publiques et les points de collecte les plus proches. Pour tester notre prototype, nous avons organisé des ateliers avec des groupes de citoyens des différents quartiers de Bukavu. Ces ateliers nous ont permis de recueillir leurs retours et d'apporter les améliorations nécessaires. Au cours de ce processus, nous avons rencontré plusieurs difficultés, par exemple l'obtention des données précises sur les itinéraires des collectes. Nous avons également dû faire face à des contraintes techniques liées à la qualité du réseau Internet à Bukavu. Les résultats du test de notre prototype ont été très encourageants. Dans les quartiers ciblés, nous avons constaté une démission de dépôts sauvages de plastique en espace d'un mois. De plus, plus de 80% des habitants interrogés ont déclaré trier leurs déchets plus régulièrement et avoir une meilleure compréhension des enjeux liés à la gestion du déchet. La population a été très réceptive à notre message et a montré un réel engouement pour notre projet. Nous avons pu constituer une coopérative des gènes recyclaires qui collectent régulièrement les déchets triés par les habitats en utilisant bien sûr l'application ou SAFTI. Ces gènes sont en cours de formation pour transformer des plastiques en produits artisanaux, ce qui leur permettra de générer des revenus et de contribuer au développement économique local. Nous avons également rencontré quelques difficultés. Par exemple, certains habitants hésitent encore à utiliser l'application, notamment les personnes âgées. Nous allons donc renforcer notre campagne de sensibilisation en organisant des ateliers pratiques et en développant des tutoriels vidéo. Nous envisageons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'application, telles que la possibilité de réserver une collecte à domicile. À long terme, nous souhaitons éteindre notre projet à d'autres quartiers de Bukaou et développer de nouveaux partenariats avec des entreprises locales pour valoriser les déchets plastiques. Nous sommes convaincus que notre initiative peut contribuer à améliorer durablement la qualité de vie des habitants et préserver notre environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada